Frédéric Bourali ! Il est là ! Bonjour tout le monde ! T'as vu cette entrée comme un match de boxe ? Pour l'instant je suis content de vous voir, on verra après, après les questions. Bonjour ! Frédéric, comment ça va ? Ça va très très bien. Très heureux de t'accueillir ici à Pau sur cette scène. Et écoute, il y a toi, tout ce public, il est pour toi. Donc d'ici quelques minutes, on va commencer cette conférence. Et en plus, ils vont te poser quelques questions. Ah, je suis ravi ! Il y a un micro qui va passer et les gens vont pouvoir vous poser des questions. Qu'on soit bien clair, ce qui m'intéresse c'est leurs questions. Les tiennes, je m'en fous. Je sais. Mais eux, ça m'intéresse. Tu sais que moi je suis là en tant que spectateur. Je suis comme ça, je te regarde. C'est tout, c'est eux qui vont faire la conférence. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon Frédéric, en tout cas, encore une fois, merci beaucoup d'être avec nous, vraiment, sur cette scène. Ça nous fait énormément plaisir de t'accueillir ici au Poney Megam Show. On va commencer, on va faire 45 minutes de conférence avec toi. On va parler de ta carrière, on va parler de beaucoup de choses. On va se faire chier. Oui, je sais. Mais on était obligés, c'était dans le contrat, d'accord ? D'accord, bah oui, oui. Mais on va tenter quand même de rendre ça assez jouasse. Ça va être très très long, ça va être long. Si je parle tout de ma carrière, asseyez-vous parce que ça va être long. On va prévoir des coussins, installez-vous, ça va être sympa. Ne vous inquiétez pas. Bon, est-ce que vous êtes prêts pour cette conférence avec Frédéric Bonali ? Alors, vous savez quoi ? A trois, déchaînez les enfers pour Frédéric. Vous êtes prêts ? Pro, attention ! Un, deux, trois ! Bon, Frédéric, je pense que là, la messe est dite. Allez, au revoir, merci, c'était super. C'était super, au revoir, à demain. J'entends des José Président en haut. C'est bon, ça commence bien, ça commence bien. Alors, je vous rappelle, les amis, c'est le moment de sortir vos portables, c'est le moment de poser vos questions. Ah, on doit regarder cet homme. Faisons les têtes de beau gosse. Il est pas très beau, hein, je vais pas... Non, mais c'est à nous d'être beau. Merci. Alors, commence cette conférence... Merci d'être venu, surtout. Merci, je suis content de vous voir tous. Je répondrai à vos questions avec grand plaisir. Eh bien, écoute, un plaisir non dissimulé aussi pour moi. Quelle que soit la question. Calme-toi, Frédéric. Calme-toi, la colère t'égare, Frédéric. Attention, attention, cet homme là-bas, sans cheveux, est capable des pires basseries. Je m'en fous, j'ai une bonne mutuelle, hein, je m'en fous. Alors, Frédéric, on va commencer tranquillement. Moi, je voudrais savoir un petit peu comment tu as débuté sur les planches. Comment tu en es venu à faire de la comédie ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la comédie ? Eh bien, en fait, moi, je dois tout à l'éducation nationale. Ah ! Oui, parce que j'étais pas un très très bon élève. J'étais passionné par le français déjà et la philo, déjà. Quand j'étais très jeune, j'avais 12-13 ans. Mais j'avais pas les clés. Et un jour, je suis tombé sur un prof de français à l'école. Je vous dis ça, hein, les jeunes qui étaient à l'école. Des fois, il y a des gens vachement bien à l'école. Je vous assure. Et lui, je peux dire qu'il m'a sauvé. Enfin, sauvé. Grâce à lui, j'ai fait le métier dont je rêvais. Et j'étais payé pour faire le métier dont je rêvais. Et lui, il m'a initié à la littérature. Et de la littérature, j'étais initié au théâtre. Et puis, très vite, il a monté un cours de théâtre. Et moi, j'étais très 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 timide à l'époque. Très 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 timide. Je dis ça aussi aux gens qui sont timides. Vous allez voir, ça se soigne. Et quand je suis arrivé sur scène, je me suis rendu compte. Je sais pas pourquoi. C'est une alchimie. Je me suis rendu compte que c'était l'endroit où j'avais le droit de tout faire. Très très vite. J'avais 13, 14 ans. Ouais. Ah, tu as commencé assez tôt. Ouais. J'étais passionné par ça. Et je me suis dit, quoi qu'il arrive dans ma vie, c'est ça que je ferais. Je ferais rien d'autre. C'est ça que je ferais. Et après, vous savez, on dépend toujours des autres. Voilà, il y a des réussites personnelles, mais on dépend toujours des autres. C'est toujours un travail d'équipe. Moi, par exemple, sur scène de ménage, s'il n'y a pas 20 auteurs qui bossent comme des malades ailleurs, s'il n'y a pas 60 personnes sur le plateau, moi, je ne suis rien. C'est grâce aux autres qu'on est dans la lumière. Et un jour, je vous passe tous les détails parce que sinon, vous allez dormir. Et puis, on sera vendredi. On sera au mois de décembre, je suis toujours là. Oh, qu'est-ce qui se passe ? C'est déjà Halloween. Et un jour, je vous passe les détails. Je suis toujours passionné par le théâtre. Et un jour, je suis tombé sur Annie Girardot, qui jouait Annie Girardot. Pour les plus jeunes, vous demandez à vos parents qui était Annie Girardot, qui était une grande star, une nana qui jouait un spectacle. Et les gars de l'époque, moi, je n'avais pas un rond. Je venais au théâtre, ils me prenaient sous l'oreille. Ils me disaient, allez Fred, va voir le spectacle Gratoche. Parce qu'ils savaient que je n'avais pas un rond. Ils m'ont dit, va voir Annie Girardot pendant cinq minutes. Je suis allé dans sa loge, je suis resté deux heures et demie dans sa loge. D'accord. Et elle devait se faire chier à Mâcon. C'était à Mâcon, elle devait se faire chier. Et puis elle était certainement passionnée par voir un jeune mec fou de théâtre. Et elle m'a donné plein de trucs, plein d'adresses. Elle m'a dit, écoute, passe des cours, va au conservatoire. Alors après, évidemment, vous avez les rencontres. Après, les concours, il faut les réussir. Moi, je les ai réussis. Voilà, je touche du bois. Écoutez, je touche du bois pour l'instant. Je touche du bois aussi, bien entendu. Bien entendu. Et voilà. Donc voilà. Après, j'ai fait mon chemin comme ça. Mais souvent, c'est des rencontres qui vous aident. Il y a ce qu'on appelle les trains qui passent, vous savez. Voilà. Mais au départ, je voulais tout à l'éducation nationale. Parce que mes parents, moi, ils n'étaient pas du tout dans le... Mon papa était ouvrier. Très bien, tu vas bien. Ma maman vendait des fringues dans un magasin. Ils n'étaient pas du tout dans le milieu de la culture. Ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas les clés. Et grâce à l'éducation nationale, j'ai fait le... Mon rêve a toujours été de faire le métier que j'aime et d'être payé pour ça. De payer mon loyer, de bouffer avec. Je n'ai jamais demandé de m'être connu. Je n'ai jamais... Ce n'était pas mon but. Jamais. Ça ne l'a jamais été. Après, on est connu, c'est grâce à vous. Ce n'est pas grâce à moi. Parce que d'un seul coup, il y a une osmose entre ce qu'on fait et ce qu'aiment les gens. Mais moi, ça n'a jamais été mon but. Voilà. Je suis bavard. Une question qui est très courte, ça dure 7 heures la réponse. Mais c'est très, très bien. C'est un péplum à chaque fois. Ça m'arrange et c'est très, très bien. Du coup, on va passer peut-être sur une... Est-ce qu'il y a des gens qui ont une question, s'il vous plaît ? Oui. Et bien voilà, très bien. Très bien. Bonjour, comment t'appelles-tu, monsieur ? Bonjour. Moi, c'est Benjamin. Benjamin, c'est ça ? C'est ça. On se lève tous pour Benjamin. C'est les alcooliques anonymes, tu sais. Bonjour, Benjamin. Bonjour, Benjamin. Merci beaucoup. Alors moi, j'avais une question qui est évidemment par rapport à la scène de ménage. On voit pas mal dans les bêtisiers et tout, des improvisations. Vous avez des scripts écrits. Est-ce qu'il y a une grande part qui est laissée à l'impro ou pas du tout ? Eh bien, je vais vous décevoir, mais en fait, pas tant que ça. Alors évidemment, les bêtisiers, ils prennent sur tout ce qu'on tourne. Évidemment, ils prennent les accidents, les faux rires, tout ça. Mais il n'y en a pas tant que ça, en fait. Parce que les journées de tournée... Alors, en disant ça, je me plains pas. C'est génial de tourner dans scène de ménage, c'est extraordinaire. Mais c'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. C'est que les journées sont... Je tourne jeudi, par exemple. Jeudi, on va tourner avec Valérie, Liliane. On tourne jeudi. C'est une journée, il n'y a que nous qui tournons. C'est par couple. D'accord. Jeudi, c'est nous. Vendredi, ça sera Gérard-Arlandaise. Enfin, voilà, c'est le principe. Parce que c'est un grand... Là où on tourne, c'est la Cité du cinéma. C'est le grand truc de Besson. C'est au nord de Paris. C'est un studio qui doit être... Ouais, à peu près aussi grand que celui-là. Et dans ce studio, il y a tous les décors de tous les couples. Il y a le note qui est là, c'est un grand carré. Avec l'autre chambre, la salle de bain, enfin tout ça. À côté, il y a le décor des vieux. À côté, il y a le décor... Enfin bref, etc. Vous voyez ? Donc, on ne peut pas tourner en même temps parce que sinon, on entendrait les autres. Donc, on tourne par couple, par journée. C'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, les journées sont très, 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 très intenses parce qu'il y a beaucoup de scènes à faire. Beaucoup, beaucoup. Il faut les faire. Il faut les faire. Donc, ça ne rigole pas. Bien sûr que si, ce qu'on a à faire, c'est très drôle. Mais il faut les faire, les trucs. Et la particularité de... J'ai envie de me lever, je peux ? Bien sûr, vas-y. La particularité de salle de ménage, il y a plusieurs particularités. D'abord, c'est une caméra fixe. Je l'explique la technique. C'est une caméra fixe. Donc, nous, au sol... D'ailleurs, quand vous le verrez après salle de ménage, je vais vous faire marrer parce que je vous donne quelques trucs. Nous, au sol, c'est bourré de marques, mais partout. Parce que, par exemple, si la caméra est là, par exemple, vous voyez ? Si je me mets là, je suis flou. Si je me mets là, je ne suis pas dans le cadre, etc. Donc, nous, quand on joue, on a tout ébalisé. Mais même pour prendre un verre. C'est-à-dire que le verre, si on le met là, il va peut-être cacher quelque chose. Vous voyez ? C'est très... Mais bon, je ne me plains pas. Ça fait partie du travail. Et ce qu'il y a en plus qui est très particulier, c'est que... C'est des plans-séquences. Un plan-séquences au cinéma, c'est-à-dire qu'entre action et couper, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que si on se trompe à la dernière seconde, ça arrive souvent, de la scène, il faut tout refaire. Au cinéma, pour moi, quand j'ai tourné il n'y a pas longtemps au Cinoche, c'est cool pour moi. Parce qu'au cinéma, si vous vous plantez, ce n'est pas grave, on coupe. Et puis après, il y a un montage. Si, par exemple, on a une scène tous les deux, après, on le verra lui, on le verra moi. On coupe après. Nous, on ne peut pas. Nous, c'est comme au théâtre. C'est-à-dire, c'est d'une traite. Alors, c'est génial. Parce que nous, en plus, on vient du théâtre avec Valérie. C'est un truc... Mais c'est une grosse tension. Parce que des fois, les scènes sont très longues. Non seulement, il ne suffit pas de ne pas se planter. Ça, c'est le minimum syndical. Mais il faut faire quelque chose de bien, plutôt. Essayer d'être drôle. Et quand vous refaites la prise, ce n'est pas facile. C'est un peu comme si... Je ne sais pas comment vous dire. Admettons, vous racontez une histoire drôle à des potes. D'accord ? Vous racontez une histoire drôle, puis il y a la chute. Tout le monde se marre. OK ? Après, je vais vous demander de redire l'histoire. Avec la même chute. Et de refaire rire. Mais avec le même texte. De refaire rire. C'est plus difficile. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. C'est difficile. Donc, vous êtes obligés à l'intérieur de trouver des... Je ne sais pas comment vous dire. C'est une question d'humeur. Et en plus, moi, Valérie, c'est... C'est le rêve. C'est une Rolls. C'est... On s'entend très, très bien. On est vraiment très, très... On s'entend vraiment très, très bien. On invente tout le temps des choses. Alors ça, c'est... Je ne me plains pas en disant ça. Ce n'est pas pour me plaindre. C'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et après, on a une chance. On a une grande chance dans cette production. C'est la seule en France qui fait ça. C'est-à-dire que nous, on choisit les textes. C'est nous, les acteurs, qui choisissons les textes. Ça n'arrive jamais, nulle part. Dans aucun... Moi, je tourne beaucoup. Ça n'arrive pas. En général, quand on vous donne un texte, vous dites le texte. Et puis, voilà. Et les auteurs, vous ne changez pas une virgule ou à peu près. Voilà. Nous, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire qu'après-demain, on va faire une lecture de... Les auteurs écrivent pour nous. Ils sont une vingtaine. Je dis, c'est une machinerie de guerre derrière. Moi, je suis devant, mais c'est parce que derrière, je vous le redis, sans les autres, moi, je ne suis rien. Sans les mecs qui font la lumière ou les décorateurs, je ne suis rien. Donc ça, je ne l'oublie pas. Ne vous inquiétez pas. Et donc, il y a vingt auteurs qui écrivent pour nous, mais pour tous les couples. Donc, on va lire une centaine de textes qu'on va lire dans la journée. C'est très intense parce qu'on sait que c'est ça qu'on va tourner. Et sur cent, on en garde vingt. Avec Valérie, on a un peu des casse-couilles. Il faut reconnaître. On est un peu des chieurs. Parce que des chieurs dans le sens où on veut que les choses soient bien. C'est-à-dire que voilà. Donc, quand on arrive sur le plateau, ça, c'est le luxe extraordinaire pour les acteurs. C'est très, très rare. Même si je crois que ça n'existe pas ailleurs. C'est nous qui avons choisi les trucs. Donc, c'est plus facile de les tourner, bien sûr. Voilà. Et après, à l'intérieur de ça, par rapport à l'impro dont vous parlez, non seulement on dit le texte, on se le met en bouche. Par exemple, nous, on a inventé... Enfin, quand on dit l'invention, on n'est pas Einstein. Je n'ai pas inventé le vaccin. Je relativise. Et par exemple, l'expression comme à son pépère. C'est moi qui l'ai trouvé. Je me suis dit, tiens, ça serait marrant que José dise. C'est comme Valérie. Elle s'est dit, ah, tu m'en kikine. C'est elle qui l'a inventée. Elle s'est dit, pour le personnage, c'est super. Alors, voilà, c'est des détails. Mais en fait, c'est des détails qui ont une importance. Parce qu'on se rend compte que dans la rue, les gens, moi, les gens me croisent, ils disent, à son pépère. Je suis sûr que ça fait bizarre. Parce que nous, on travaille à son pépère. J'avais trouvé... Je répète, je ne suis pas chirurgien. Je n'ai pas inventé... Je relativise ce que j'ai créé. Mais bon, c'est juste pour vous expliquer. Et c'est très... Ça fait bizarre quand vous inventez quelque chose et que dans la rue, les gens redisent... C'est très impressionnant. Donc, la part d'un prole existe, mais très peu. Parce qu'on a 18, 20 scènes à faire par jour. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et d'ailleurs, les guests qui viennent, les gens extérieurs qui viennent, on a beaucoup de stars qui viennent, beaucoup, des gens très connus. Mais c'est parce que c'est des stars qui viennent. C'est parce que c'est de très bons acteurs. Ils flippent. Bien sûr qu'ils flippent. Parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'ont pas le droit de se planter. Même pour dire trois mots. Vous ne pouvez pas vous planter. Parce qu'il faut tout refaire. Et des fois, c'est chiant parce que vous faites une scène en entier. Il y a une magie qui s'est faite. C'était super. Et quand vous vous plantez au dernier mot qu'il faut tout refaire, la magie, pour la retrouver, c'est un peu long. C'est pas... C'est pas si simple. Mais je répète, je ne me plains pas. C'est génial. Je suis... C'est extraordinaire à faire. C'est un bonheur à tourner ça. Parce que c'est non plus un bonheur qu'on les a entièrement inventés nos personnages. On les a créés. Moi, je ne suis pas comme Josée dans la vie. Sinon, ça fait longtemps que ma femme m'aurait quittée. Ouais, voilà. Et Valérie, c'est pareil. Voilà. C'est pareil. La réponse... La question était courte, mais la réponse, elle est... Attends, c'est une super réponse. Parce que ça me passionne, hein. Ça me passionne, ce que je fais. Mais t'as raison, tu peux continuer. Je suis très privilégié, donc j'aime bien en parler, j'aime bien raconter comment ça se passe. Bah, je rebondis là-dessus, justement, alors... Ah, il y a une question du jeune homme, là. Alors, juste avant, dis-moi, Fred, vous tournez combien d'épisodes en une journée ? Oh, c'est pas des épisodes, c'est des scènes. Des scènes, ouais. Des épisodes, c'est la... Nous, si tu veux, on va tourner 18 scènes. Ouais. Ou 20. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Dans la journée. Et après, notre couple. Après, l'autre couple d'à côté, ce que je te disais tout à l'heure. Et après, la chaîne, c'est la 6, mais nous, on s'en occupe pas. D'accord. On prend deux trucs d'un couple et font les épisodes que vous voyez le soir. OK. Mais par exemple, quand je tourne, ce que je vais tourner jeudi, ça sera diffusé dans trois semaines ou dans trois mois, j'en sais rien. D'accord, d'accord. Moi, je m'en fous, en fait. Oui, bien sûr. Après, voilà. Et la chance qu'on a, surtout, c'est qu'on tourne que deux jours par mois. Parce qu'il y a beaucoup de rediffusion. Donc, pour nous, ça nous laisse le temps de venir à Pau, raconter des conneries sur une scène. Est-ce que vous êtes content que Frédéric Bourrelli soit avec nous ? À Pau. Voilà. Montrez-le un petit peu. Alors, je vous signale que je joue au théâtre, là. Je vais jouer au théâtre au mois de décembre. Je ne sais plus la date. Je dois la voir sur moi. Je suis en tournée avec Lionel Astier, vous savez, le mec de Kaamelott. On joue à une pièce qui est super, qui s'appelle le Muguet de Noël. On joue à Pau, là, au mois de décembre, au théâtre. Alors, qui est de Pau, ici ? Levez la main. Voilà. Bon, vous savez qu'au mois de décembre, vous avez rendez-vous avec Frédéric et Lionel Astier. Donc, tous ceux qui auront levé la main, vous serez invités par monsieur qui payera votre place. Et en plus, vous serez invités chez lui pendant un week-end, c'est ça ? C'est bien ça, pendant un week-end. Voilà. C'est moi qui fournis la bouffe, bien entendu. C'est bon, Eric, tu peux venir. Il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. Il va me détester. Merci beaucoup. Sécurité, cet homme. Il va me détester. Frédéric, alors, on avait une question. Oui, le jeune homme. Tu as une petite question pour toi, c'est ça ? Il est là. Bonjour, Mister. Comment tu t'appelles ? Cédric Péry. Bonjour, Cédric Péry. Comment vas-tu ? Ça va. Ça se passe bien ? Alors, dis-moi ta question, c'est quoi ? Bon, Cédric, ta question. Alors, pour Frédéric, qu'est-ce que c'est, Cédric ? C'est que dans un doménage, quand vous faites la piscine, c'est vrai le bruit ? La piscine. Alors, la piscine, je vais t'expliquer ce que c'est. C'est un truc de décor. Alors, les décorateurs, d'ailleurs, entre parenthèses, les décorateurs, si vous imaginez, je vous le redis, les gens qui sont derrière nous, c'est extraordinaire le travail. Pour qu'on soit dans la lumière, sans eux, on n'est rien. Mais notamment les décorateurs, mais comme tout, la lumière partout. Je prends l'exemple des décorateurs, parce que c'est un truc de décor, ça. Les décorateurs, par exemple, vous savez, quand... Par exemple, quand on mange. Quand on mange. C'est une des rares exigences qu'on a eues, nous, avec Valérie. C'est le seul truc qu'on a demandé. Nous, ce qu'on veut dans ce doménage, c'est que le plus possible, il faut que ce soit réel. C'est pour ça que les gens viennent me voir souvent et me disent, vous savez, moi, dans ma vie, ça ressemble à ce que je vis. Alors, bon, les gens, ils ont quand même des vies de merde, parce que, quand même, ça s'appelle, ça déménage. Enfin bon, moi, j'en occupe pas. Chacun sa merde. Ouais. On veut que ce soit plaisanterie mise à part. On veut que ce soit le plus réel possible, le plus vrai possible. Et quand on bouffe, c'est de la vraie bouffe. Par exemple, si, je sais pas, dans un sketch, c'est écrit qu'on mange une pizza. Quand on arrive sur le plateau, j'assure que c'est vrai. Ou un poulet ratatouille, voilà. J'assure, c'est vrai. Le matin, quand on arrive, il y a une nana qui fait la cuisine, qui fait un vrai poulet ratatouille. Qu'on va avoir sur la... J'assure, c'est vrai. Qu'on va avoir dans l'assiette. Alors, des fois, ça va durer deux secondes. Ou on va peut-être même pas le manger, mais c'est vrai. Et ça, en fait, ce qui se passe, c'est que les gens le sentent. Ils le savent pas. Je suis convaincu de ça. Les gens sentent que c'est vrai. Et nous, on mange réellement. C'est un détail. Pour la piscine, on n'a pas fabriqué une piscine dans le... Tu sais, c'est un grand studio. Ce qu'on appelle les studios, c'est des grands bâtiments comme ça. Tu vois ? Attends, je t'explique, je t'explique. Et la piscine, c'est pas une vraie piscine. La piscine, en fait, c'est un espèce de petit bassin qui doit aller de là à là, si tu veux, de là à là. Avec de l'eau. De l'eau. Dedans, il y a plein de trucs en aluminium. Et qui sont penchés plus ou moins bien. Ça, c'est le travail des éclairagistes. Et il y a un mec, pendant qu'on tourne, t'as un assistant qui est là et qui fait le bruit de l'eau. D'accord ? Et avec le... Je sais pas si j'explique très, très bien, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et avec les morceaux d'alu qui sont à l'intérieur, ça fait les reflets. Je vous assure, quand vous êtes à côté, ça fait vraiment les reflets d'une piscine. Ça fait vraiment ça. De toute façon, les trucages au cinéma, c'est merveilleux. On peut pas imaginer ce que c'est. Et des fois, on tourne des scènes, c'est extraordinaire. Je me souviens, il y a deux, trois mois, je sais pas si ça a été diffusé. On a tourné une scène où, soi-disant, il y avait une inondation. Et on était à la cuisine. Il tombait de l'eau, comme si, vous savez, des fois, une infiltration d'eau qui venait du plafond. Et pendant qu'on tournait, j'étais assis comme ça avec Valérie. Elle était à côté de moi. On disait notre texte. Et là, il y avait, je crois qu'il y avait une quinzaine d'assistants qui avaient des grands morceaux de bois avec des bouteilles d'eau au-dessus des... J'assure, c'est vrai, c'est génial. J'ai filmé le truc, c'est génial. Et qui faisaient tomber un peu d'eau comme ça, comme s'il y avait une inondation, vous savez, qui vient du plafond. Et pendant qu'on tournait, il y avait vingt personnes qui s'occupaient de ça. Et en fait, c'est tout le temps, en fait. Et des fois, très souvent, et moi, je le dis à mes enfants parce que, évidemment, à la maison, on l'organise de temps en temps. Et très souvent, pendant qu'on tourne, je vous assure que c'est vrai, il y a des gens couchés par terre qui tiennent un truc. Par exemple, quand je dois faire casser un vase, par exemple. Je dois casser un vase. Alors, vous savez, comme on fait plusieurs scènes, on ne va pas casser 250 vases. Vous voyez ? Donc, il y a un assistant qui est couché par terre avec une serpillère. Et quand je fais tomber le vase, il récupère le vase. Nous, on met un son de vase cassé. Vous ne le voyez pas. Et il récupère le vase pour qu'on s'en resserve après pour refaire. Mais c'est tout le temps, c'est tout le temps. D'ailleurs, quand vous regardez la scène de ménage, pensez-y à ça. Imaginez bien d'abord les marques partout. Plus des assistants qui sont partout autour de nous. On ne les voit pas, bien sûr. Ils sont planqués. Mais c'est génial, je l'assure, c'est extraordinaire. C'est génial à faire. Et d'ailleurs, j'invite souvent des copains, moi, à venir sur des tournages, des copains qui sont comédiens, qui connaissent bien et sont assez épatés du travail qu'il y a autour de nous. Voilà. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais... Tu as été très clair, j'ai l'impression. Vraiment. Je peux rester alors ? Tu peux rester. Une autre question ? Tu peux rester debout si tu veux, il n'y a pas de problème. Tu peux rester debout, il n'y a aucun souci. Une autre question ? Avant, une autre question. J'ai une question pour toi. Je m'assieds à côté de lui. Tu as fait partie de cette génération club d'eau. On en parlait en amont. Tu as fait partie de cette génération club d'eau. Tu as fait du théâtre, tu fais du théâtre. Maintenant, tu joues le rôle de José dans scène de ménage. Est-ce que tu as conscience de l'impact intergénérationnel qu'il y a quand tu vois des plus jeunes, des plus vieux qui viennent te voir en salon ? Parce que ce n'est pas nouveau les salons. Enfin si, c'est nouveau les salons justement pour toi. Est-ce que tu as conscience de cet impact un petit peu ? Je suis bien obligé de m'avoir conscience parce que si tu veux, dans la rue, c'est assez impressionnant de voir depuis de nombreuses années, les gens comme le petit, c'est de 7 à 77 ans, c'est tout milieu sociaux. Quand je dis tout milieu sociaux, c'est vraiment tout milieu sociaux. Un jour, il m'est arrivé un truc assez incroyable. Sur une seule journée, j'ai vécu un truc assez incroyable. Et j'assure, ça m'a marqué parce que, moi je vous dis, je n'ai pas fait ce métier-là pour être une vedette. La vedette, c'est le public qui choisit, ce n'est pas moi. Tant mieux, c'est super ce qui m'arrive, c'est super, je ne me plains pas, c'est formidable. Mais bon, ce n'était pas mon but. Moi déjà, payer mon loyer en faisant le métier que j'aime, merci la vie. Un jour, j'assure, c'est vrai, j'étais invité, alors ça fait un peu... Je ne sais pas pour faire mon malin, mais je vais vous expliquer le processus. Je suis invité à un festival à Monaco où j'ai reçu un prix d'interprétation. Je vais à un festival, je pars le matin de chez moi, j'habite à Montmartre. Là, il y a des ébouilleurs, c'est le matin 6 heures avant que je prenne l'avion. Il y a des ébouilleurs qui sont là qui disent « Ah, salut, on vous aime bien ! » Je vois des ébouilleurs. « Salut, on vous aime bien ! » Moi, je fais des selfies avec eux, on fait les cons. Je prends le taxi « Ah, je vous adore ! » et tout ça. J'arrive à l'aéroport. Là, il y a les douaniers « Ah, vous aime bien ? Tenez, passez ! » Moi, je ne demande rien. « Passez par derrière, etc. » Bien sûr. Je prends l'avion. J'arrive à Monaco. Donc, on fait les selfies, tout ça. Il se trouve qu'on est invité dans un des plus grands palaces de Monaco. Là, il y a le concierge. Vous savez, les concierges du palace, ce n'est pas un concierge, c'est des gens très importants. Le mec, il vient me voir, il me dit « Je peux faire un selfie avec vous ? » Et je lui dis « Mais monsieur, vous, dans votre hôtel, vous avez Brad Pitt, vous avez tout ça, vous avez tout ça. » Qu'est-ce qu'il répond, le mec ? Il me dit « Ouais, mais c'est vous qu'on aime. » Je suis resté comme un con. Je lui dis « Ah ouais, quand même ! » Et c'est comme ça que je me rends compte, si tu veux, de l'impact. C'est un constat que je fais. Je ne fais pas le malin en vous disant ça. Merci, quoi. Moi, je dis merci, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi tout ça. Je vous redoute un peu. Mais si, on sait. C'est parce que c'est toi qu'on aime. Ouais, mais je ne dis pas ça pour ça. Mais si, mais moi, je le dis, moi, c'est tout. C'est juste pour expliquer ce truc extraordinaire. C'est un phénomène incroyable. Donc, j'ai touché toutes les couches sociales, si tu veux, dans une journée. J'ai fait toute la boucle. C'était très impressionnant, vraiment. Et effectivement, il y a aussi, comme je te disais tout à l'heure, toutes les générations. Tu as des quarantinaires qui vont venir te voir et qui vont dire « Oh, j'ai adoré ce que vous faisiez sur Dragon Ball Z, tout ça. » Tu as des gens qui vont venir te voir et qui vont dire « J'adore ce que vous faites sur les planches. » Et tu en as d'autres qui vont te connaître par rapport à José dans scène des ménages qui vont venir en faire « Oh là là, mais on adore ce que vous faites. » C'est là que tu te rends compte que tu touches énormément de personnes. Vraiment. C'est vrai ? Qu'est-ce que je te dise ? Je ne peux pas répondre à ça. C'est un constat. Merci. Et puis, tu sais, en fait, le truc le plus extraordinaire pour moi, ce que je dis, c'est les gens dans la rue qui viennent me voir, que je ne connais pas, qui viennent me dire « Merci ». Moi, quand j'entends ça, j'ai souvent les larmes aux yeux parce que je me dis, voilà, c'est des gens qui ne me connaissent pas, on ne se connaît pas. Ils m'ont vu à la télé ou au théâtre ou au cinéma ou je ne sais pas, peu importe. Les gens viennent, ils traversent la rue et viennent me dire « Merci ». Mais moi, je ne suis pas, je le redis, je ne suis pas chirurgien, je ne fais pas les opérations à cœur ouvert, je ne sauve pas des vies, je ne fais pas un truc particulièrement, tu vois. Et en même temps, je comprends. Parce que les gens, quand ils disent « Merci », derrière, il y a beaucoup de choses. Il y a « Merci », parce que moi, Geneviève n'est pas facile, vous me faites sourire, c'est super, c'est « Merci ». Enfin, voilà. Donc, c'est un cadeau, ça, c'est des cadeaux. Et chaque personne, comme là, aujourd'hui, tu vois, on voit beaucoup de monde, c'est le but. Mais chaque personne qui me dit un truc, c'est jamais banal, c'est jamais banal. Chaque personne qui me dit une chose, qui me dise un petit mot, un petit truc, je le reçois 5 sur 5. Mais vraiment, c'est jamais, je ne suis pas habitué, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne suis pas habitué à ça. C'est fort, c'est un peu fort. C'est constamment nouveau. Ouais. Tu reçois et ça te fait toujours quelque chose. Ouais. Constamment. D'accord. Prépare-toi, Frédéric, parce que tout à l'heure, tu en dédicaces, et tu vois les gens, là, ils vont tous venir pour toi. Donc là, il va falloir préparer, là. Émotionnellement, je sais que ça va être dur, avec ton petit cœur tout mou, là, mais il va falloir le faire. D'accord ? Ouais, mais tu sais, en fait, on va dire la vérité. Moi, je suis là pour le pognon. Tout ce que je viens de dire, c'est faux, en fait. Ben, je sais. Moi, il m'a dit, dis ça, j'ai appris tout par cœur. Coupez le micro. Ça, c'est des prompteurs. Coupez le micro, vite. Coupez le micro. Non, arrêtez, c'est bon. Remettez-le, remettez-le. Je ne crois pas à un mot de tout ce que je viens de dire. Non, non, c'est de l'arnaque. C'est d'ailleurs, c'est pas moi. Moi, je suis le sosie de... Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est quelqu'un d'autre. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, non, je peux vous dire. Enfin, c'est pas vrai que c'est pas vrai que c'est pas vrai. Enfin, je sais plus. Oui, oui, on peut pas tromper. Enfin, vous avez compris, d'accord ? Est-ce qu'il y a une autre question, alors ? Est-ce qu'il y a une autre question ? Ah, il y en a plein, des questions. Monsieur, là-bas, avec le t-shirt, là, s'il vous plaît. Bonjour, comment tu t'appelles ? Christophe. Bonjour, Christophe. Donc, moi, j'ai une question, parce qu'il y a un truc qui m'a toujours perturber dans ce monde-là, au niveau acteur. Quand vous buvez un whisky, c'est bien, c'est du thé. Quand tu bois un whisky, est-ce que c'est du thé ou tu picles vraiment ? Ah oui, bien sûr, parce que souvent, la scène, on la tourne à 8 heures du matin. Donc, on a fait l'erreur au début avec Valérie, parce que c'est une bonne camarade. Valérie Carcenti, ma camarade, c'est une comédienne géniale. Vous avez dû la voir aussi au cinéma, tout ça, c'est une comédienne absolument géniale. Et c'est une bonne camarade de bar. En gros, elle a beaucoup de qualité. Et on s'entend très bien. Et on a fait l'erreur au début. On disait, allez, ça va, on peut mettre... Mais en fait, c'est une connerie, parce qu'à la fin de la journée, c'est terminé. On ne peut plus dire, on disait que des voyelles, ce n'est pas possible. Alors après, on était obligé de tourner les consonnes. C'est une galère à coller, tu vois, les consonnes et les voyelles. C'est bizarre. Il manque d'élèves dans cette phrase. Bien sûr, c'est du thé, bien sûr, bien sûr. C'était très intéressant comme question. Oui, bonjour, monsieur. Alors, le train des 17h43. Désolé, Yann. Je ne peux plus attendre. C'est Peter Laure. C'est mon psychologue. J'avais le chanteur de Denver et des Tortues Ninja. Mais toi, tu dois partir ou tu veux t'incruster avec nous, c'est ça ? C'est vrai, tu vas même... C'est vrai. T'as deux minutes. Oui, voilà, deux minutes. Vas-y, pose-le. Deux minutes. Ça va, Peter ? Oui, mais je le prévenais, mon taxi m'attend. Ça y est, je ne peux plus l'attendre, là. Tu vois ? Il raconte plein de conneries, là. Mais ça va, quoi. Ça m'a saoulé. T'es content d'être venu avec nous sur ces deux jours ou pas ? Pas vraiment, non. Mais bon, c'est pas grave. Oui, je sais. Évidemment, oui. Bien sûr, bien sûr. Ça m'a fait très plaisir. Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. C'était super. C'était super. Vraiment, je suis ravi. Ravi de rencontrer ce jeune homme. Oui, ce jeune homme. Vas-y, fous-toi de ma gueule. Ah, c'est gentil. Ah, non, ça marche. C'est bon ? Vas-y, pour m'insulter, tu peux prendre mon micro. Non, ça, c'est le micro insulte. Et ça, c'est le micro pour dire des conférences. C'est ça. Cette conférence ne veut plus rien dire, les amis. Sachez-le. Mais ça ne fait rien. Peter, en tout cas, ça a été un plaisir de t'accueillir, vraiment. Apo, on espère te revoir très, très vite. Très, très vite sur cette scène. J'espère aussi. Avec de nouveaux génériques. Avec tous tes génériques. Oui, d'autant plus que tu m'as donné certaines idées. Ah, ça, ça me fait plaisir. Ça, ça me fait plaisir. Peut-être que la prochaine fois, je reviendrai avec de nouveaux génériques. Ok. Ok, d'accord. Super. Il n'y a pas de souci. J'en prends note, j'ai hâte d'entendre ça. Il n'y a pas de problème. En tout cas. En tout cas, super. Et je voulais dire que je vous avais dans la peau. C'est le cas de le dire. Et à bientôt, en tout cas, pour une prochaine convention. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à toi. Merci beaucoup, Peter. Et puis là, je m'en vais pour de vrai. Entre bien, surtout. Je t'avais dit que je m'en irais. Je m'en vais. Au revoir. Oh, c'est beau. Cette bromance. Ciao, ciao. Au revoir. A bientôt. A bientôt, Peter. A bientôt. Je te fais un bisou. C'est le showbiz. Tout le monde s'embrasse. C'est dégueulasse. Un nouveau joueur dans Smash, c'est ça ? Oui. C'est bon. Nouveau personnage qui apparaît. Une autre question. Pour Frédéric, s'il vous plaît. Tu avais une autre question en plus de l'alcool, c'est ça ? Vas-y. Je voulais juste savoir une chose. Pourquoi tu ne fais pas du stand-up ? Parce que franchement, tu serais doué. Pourquoi tu ne fais pas du stand-up ? Mais il fait des planches. Il fait du théâtre. Mais alors, attends, oui. C'est autre chose. Oui, c'est un sketch. C'est un autre métier pour moi. J'ai beaucoup d'admiration pour les mecs qui font du stand-up. Mais pour moi, ce n'est pas mon métier. Je ne sais pas si je voudrais faire ça. On me l'a proposé souvent, pour tout dire. Là, je vais bientôt faire un spectacle où je serai seul sur scène, mais c'est un spectacle. Le stand-up, c'est autre chose. Je connais très bien Jamel. Je le connais bien. Je suis même allé au Marrakech, tout ça. Je le connais bien. Quand j'ai découvert Jamel il y a 30 ans sur scène, il démarrait, il sortait de trappe. J'avais créé avec Danny Boone. C'est chiant de citer des noms comme ça, ça fait vraiment le mec qui se la pète. Mais c'est vrai. Danny Boone avait créé une scène ouverte, ce qu'on appelle une scène ouverte à Paris, au Théâtre Avise, avec un copain à moi. C'est une scène ouverte, c'est-à-dire que c'est un endroit où n'importe qui peut venir tester un sketch, une chanson, etc. Et un jour, on a vu plein de gens et il avait créé avec Danny Boone. Donc on a fait plein de conneries ensemble avec Danny Boone sur scène. J'ai joué plus tard après avec Danny Boone pendant six mois au théâtre. Et je suis tourné, enfin bref, on s'en fout. Et on a vu arriver Jamel. Je l'ai vu arriver sur scène, je l'ai vu, il est arrivé de trappe. Il avait son ticket de métro. Je te assure que c'est vrai. On voit Jamel et on se dit, ah ouais, c'est un génie ce mec. En même temps, c'est Jamel par hasard. Il avait déjà dix ans de travail de théâtre d'impro, etc. Vous savez, on dit toujours TTC dans notre métier. C'est travail, talent, chance. Il faut les trois, ça c'est sûr. Et Jamel arrive. On s'est dit, c'est un génie ce mec-là. Jamel arrive, je me souviens, il est passé deux fois chez nous au Théâtre Prévise. Au bout de la deuxième fois, je suis sûr que ce que je vous dis, vous pouvez le demander à Jamel. Il y a un mec de Radio Nova qui est là, dans la salle. Il dit, ah, mais il est bien ce mec. Je le prends à la radio connue, voilà. Il fait deux, trois conneries sur Radio Nova. Six mois plus tard, il y a Canal Plus qui le repère à Radio Nova. Il dit, ah, il serait super. Et Jamel avait fait des petites pastilles où il faisait des commentaires de films. Ça s'appelait, j'en ai fait avec lui. Je ne sais plus comment ça s'appelait, peu importe. Il fait ça et après, il fait H. C'est fait que j'ai vu Jamel arriver avec son petit ticket de métro. Et deux ans après, il était millionnaire. Et c'est normal parce qu'il a un talent fou. Lui et Eric et Ramzy, toute cette bande-là. Et moi, j'ai tourné dans H aussi. Après, je l'ai revu là. Et c'était extraordinaire de voir ce mec-là. Il a fait comme ça, quoi. Et c'était super. Donc voilà, tout ça pour dire que le stand-up, c'est un métier. C'est des gens qui sont... Mais à faire, moi, en tant qu'acteur, je ne suis pas fou. Je parle pour moi. De le voir, oui. J'ai vu tout leur spectacle. J'ai vu Gannes. Je les connais tous. Je suis fan en tant que public. Mais moi, jouer des histoires drôles, en fait, ça ne me passionne pas. Ça ne me passionne pas de dire des vannes. Vous voyez, par exemple, dans scène de ménage, il n'y a pas de vannes. Il n'y a pas de vannes. Il n'y a pas d'histoires drôles. Il n'y a pas de jeux de mots. Il n'y a pas de trucs politiques. Il n'y a pas. C'est que des situations. C'est que des trucs de situations drôles. Enfin, on l'espère. Il n'y a pas de vannes. Et c'est ça qui est bien pour les acteurs. C'est pour ça que je ne fais pas des stand-up. Mais j'ai une grande admiration pour les gens qui font du stand-up. Moi, je leur dis bravo. Mais moi, ça me rend... Je ne sais pas si j'en serais capable. On ne sait rien. On ne sait pas tout faire. Ça répond à ta question ? Impeccable. Alors moi, j'ai une petite question. Je voudrais voir un petit peu... Petite ? Oui, petite. C'est très facile à répondre. Tu verras. C'est très personnel. On te connaît en tant que comédien. Mais est-ce que tu as des passions dans la vie ? Oui, les échecs. C'est vrai ? J'ai un passionné d'échecs. J'ai fait des concours d'échecs. Je joue tout le temps aux échecs. D'accord. En permanence, sur internet, sur mon téléphone. Je joue entre 15 personnes. D'accord. Oui, je suis un passionné d'échecs. Tu as vu la série sur Netflix ? C'est quoi ? C'est la dame de coeur, non ? Comment ça s'appelle ? Evidemment. C'est ça ? Je suis passionné par ça. Je n'ai pas entendu, mais c'est certainement ça. Le jeu de la dame, non ? C'est ça ? Le jeu de dame. Ou un truc comme ça. Tu l'as vu cette série ou pas ? Bien sûr, bien sûr. Alors, donc passionné d'échecs, alors. Ok. C'est parfait. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je suis passionné d'échecs, voilà. C'est très bien. La réponse est courte. Mais non, très courte. Précise, c'est bien concise, nickel. Passionné d'échecs. Vous savez que si un jour vous croisez peut-être sur internet un Frédéric Bourali, c'est peut-être toi qui joue... Non, j'ai mis un pseudo. Tu as mis un pseudo ? Ah, d'accord. Ne le balance pas, on ne sait jamais. Ne balance pas ton pseudo. Ok, très bien. Une autre question pour Frédéric, s'il vous plaît. Ah ouais. On va voir monsieur, s'il vous plaît. Merci en tout cas à ceux qui patientent. Super. Ou alors peut-être que vous avez d'autres à foutre en même temps, c'est ça aussi. Salut, comment tu t'appelles ? Bonjour, je m'appelle Timaël. Timaël, c'est ça ? Timaël, avec un N. D'accord. Quelle est ta question ? Alors moi, je voudrais être comédien aussi et vivre de ma passion comme toi. Et je voulais savoir si tu as des conseils à donner. Notamment par exemple, comment agrandir ton réseau ou des choses comme ça. Alors moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je ne sais pas si tu es là tout à l'heure. Moi, j'ai... Enfin... C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est TTC. Travail, talent, chance. Moi, je viens du théâtre. Le théâtre, si tu ne bosses pas, autant rester chez toi. Ou alors, il faut faire TikTok. Montrer son cul pour faire un influenceur. Ça, c'est facile. Tout le monde peut le faire. Mais si tu veux faire du théâtre, il faut bosser. C'est-à-dire prendre des cours. Parce que c'est une... Le théâtre, c'est... Enfin, c'est très prétentieux de dire ça. Mais c'est quand même un métier qui s'apprend. C'est quand même parce que... Je ne sais pas. C'est compliqué. C'est toujours très pompeux de dire les choses comme ça. Mais c'est vrai quand même. C'est-à-dire, il faut apprendre à... Quand tu parles au théâtre, en tout cas, à ce que la... Au fond de la salle, on t'entend. Enfin, il y a plein de choses à apprendre. Et puis surtout, au théâtre, tu apprends beaucoup de choses de la vie. Tu apprends les grands auteurs. Les grands auteurs, c'est des gens qui t'apprennent... Tu sais les grands auteurs ? Ce qui est extraordinaire, les grands auteurs. Il y a des phrases... Tu vois, tu penses quelque chose. Tu le formules dans ta tête. Et puis, il y a des grands auteurs, en deux phrases. Ils vont dire, en deux phrases, tout ce que tu penses depuis des années. C'est ça, le théâtre, aussi. T'es confronté à des auteurs, et tu dois être au servi des auteurs. C'est tout un travail. Moi, si tu veux faire... Comédien, je parle... Pour moi, hein, chacun... C'est de bosser comme un malade dans des cours de théâtre. Comme un malade. Quand je dis de malade... Moi, quand je bossais, c'était 24 heures sur 24. C'est ça que je faisais. Moi, j'allais au conservatoire. Le soir, je faisais... Pour gagner des sous, Je faisais la lumière dans les théâtres. Et le matin, je faisais des ménages dans une librairie à Lyon, Place Belcourt. J'en tire aucune gloire. Parce que, pour moi, c'était normal. J'étais passionné. Donc, c'était pas... C'était normal. Et voilà. Donc, c'est de bosser. Alors, évidemment, c'est pas glamour de dire ça. Mais surtout, de bosser, ça veut dire aussi de voir les autres travailler. Parce qu'on apprend toujours... C'est ce que je dis sans arrêt. On apprend toujours des autres. De voir les autres travailler dans un cours. C'est génial. Alors après, il faut tomber sur le bon prof. Il y a aussi une part de chance. Il faut tomber sur le prof qui va... Je pense qu'à Pau, il doit y avoir des conservatoires. Il doit y avoir des trucs. Renseigne-toi. Voilà. Et prends des risques. Moi, j'ai pris des risques. Je suis parti en stop de Lyon à Paris. Pour aller dans le plus grand cours de Paris à l'époque. Je suis parti en stop. Ça me paraissait normal. J'étais passionné. Je suis parti en stop. J'avais pas un rond. Il fallait que je réussisse l'audition parce que je la réussissais pas. Je rentrais une main devant, une main derrière et basta. J'ai réussi l'audition. Alors après, il faut avoir les concours. Mais j'avais bossé. Alors après, il y a une part d'injustice aussi. Si tu peux bosser comme un fou et pas réussir ou bosser moins. Et puis, il y a le talent qui compte. Mais si tu veux faire ce métier de comédien, c'est ça. Après, ce que je redis, après le succès, ça t'appartient pas à toi. C'est pas toi qui va le décider. C'est les gens qui sont là qui le décident. C'est pas à nous. Il y a des gens qui se trompent. Des fois, j'ai des copains comme ça, qui sont trompés de carrière, qui voulaient être connus. Mais c'est pas amitié, ça. C'est pas... Ça veut rien dire. Ça n'existe pas, ça, dans la vie. À part, je te dis, être influenceuse. Mais je crois pas que tu sois influenceuse, toi, non ? De toute façon, les influenceuses, c'est pas le problème. Le problème, c'est ceux qui sont influencés. C'est pas les influenceuses, le problème. Enfin bref. C'est un autre débat. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire comme conseil. Et comme autre conseil, mais vraiment, va au cinéma, va au musée, lis des livres, passionne-toi pour tout le reste. Tout. Ouais. Plus tu es chargé de culture générale, mieux c'est. Même pour faire le con. Et surtout pour faire le con. Je le dis sérieusement. J'espère que tu as bu les paroles de Frédéric. C'est quoi ? Si beau autant que moi, le pauvre. C'est de l'Ontario. Par contre, non. Merci beaucoup. Tu avais une autre question ? Ça répond à ta question. Vas-y, vas-y. Tu joues dans quel théâtre à Pau ? Parce qu'il y a plusieurs théâtres. Dans quel théâtre ? Là en ce moment. À Pau. À Pau. Je ne sais même pas. Je chercherai une programmation. Je ne sais pas. Les tournées, c'est pas nous qui les organisons. Il y a un tourneur. Il y a des gens qui les organisent pour nous. Je ne sais pas où je veux. Je crois que c'est le... Je crois qu'il y a un zénith ici, je crois. Ok. Je crois que c'est là qu'on joue. Mais justement... Si tu vas sur internet, tu trouveras. Je rebondis là-dessus. Tu me renseigneras. Est-ce qu'on peut te... Sur les réseaux sociaux, on peut te trouver ? Oui, bien sûr. On peut trouver des informations, justement ? Oui, bien sûr. Sur Facebook, Instagram, Twitter, tout ça ? Oui, oui. Donc, si vous tapez sur Facebook, Twitter, Instagram, Frédéric Bourali, certainement qu'il mettra des informations. Mais si vous voulez savoir tout ce que je fais, le mieux, c'est d'appeler ma mère. Parce que je peux vous dire qu'elle sait tout, ma mère. C'est vrai ? Elle sait même des trucs que je ne sais même pas, moi. Ma mère, elle sait tout. Donc, appelez ma mère. C'est bon ? Alors, ça répond à ta question ? Merci beaucoup. Alors, dis-moi Frédéric, je voulais savoir, tu sais, on a traversé une période, une grosse période de merde avec le Covid et autres, avec beaucoup d'intermittents, beaucoup d'artistes. Ah bon ? Je ne sais pas. Je l'apprends. J'invente des choses. Et avec beaucoup d'intermittents, d'artistes, de comédiens, tout ça, qui ont un petit peu souffert de ça, comment tu as abordé, toi, cette période de confinement et autres ? Comme tout le monde. C'est-à-dire que moi, nous, par exemple, la pièce que je vais jouer en décembre, ici à Pau, nous, on était au Théâtre Montparnasse avec Lionel Assier. On jouait la pièce, ça cartonnait, c'était bourré, mais comme beaucoup de copains. Et puis, le 12 mars, je sais la date. Le 12 mars, ça s'est arrêté, comme pour tout le monde. Et c'est normal que ça soit arrêté. C'était très bien. Ils ont bien évidemment eu raison d'arrêter. Il fallait arrêter tout ça. Il fallait se confiner. Ils ont eu raison, bien sûr. C'était chiant. C'était pénible. Mais il n'y avait rien d'autre à faire que s'arrêter, de toute façon. Dans le monde entier, tout le monde a fait ça. Donc, ce n'est pas le souci. Par contre, ça a été dur pour... Moi, j'ai eu la chance que je tournais. Les tournages ne sont pas trop arrêtés. Mais au théâtre, tout s'est arrêté. Tu connais le problème. Tous les événementiels, tout ça, tous les... Les salons de la culture, tout ça, tout s'est arrêté. Pour eux, ça a été super dur. Mais on a la chance de vivre en France. Putain, ouais. Je peux vous dire. J'ai pas mal de copains qui vivent à l'étranger. On a bien du bol d'être en France. On a eu beaucoup d'aides. Alors, il n'y en a jamais assez. Mais enfin, quand même. On a eu quand même des aides. J'ai des copains qui vivent en Angleterre. Je peux vous dire qu'eux, ils se retrouvaient vraiment dans la merde noire. Ils ont changé de métier. Enfin, ça a été violent. Donc oui, ça a été une période difficile. Là, ça reprend. Le théâtre. Ça reprend. Pas facilement. Ça reprend. Au théâtre, ça reprend. Moi, j'ai quatre spectacles qui vont arriver là. Qui sont en chantier. Alors, qui m'amènent jusqu'à 2025. Voilà. Ça a été une période très dure. Mais c'est une période tellement dure pour tout le monde. Moi, tu sais, j'ai mon fils qui est infirmier aux urgences à Paris. D'accord. OK. Donc, à un moment, quand tu sais ce qui se passe dans les hôpitaux, tu fermes un peu ta gueule, en fait. Tu vois. Tu dis pas, j'ai des soucis, je peux pas jouer au théâtre. Non, tu fermes ta gueule. Tu fais comme tout le monde. Tu restes chez toi. Tu t'essayes de faire au mieux. Et puis, il y a des gens qu'on en chie beaucoup plus. Il y a des gens qui ont été malades. Il y a des gens qui sont morts. Donc, à un moment donné, voilà. Il faut relativiser les choses. On a les soucis. Mais ça va. Ça va. Faut pas déconner non plus. Il y a des gens qui ont beaucoup plus souffert. Il y a des gens qui sont retrouvés au chômage. Des gens dans la merde noire grave. Voilà. Il faut relativiser. Moi, quand j'entends les acteurs dire... On est d'accord ? Ah oui, on est d'accord. Bien entendu qu'on est d'accord. Bref. Voilà. Ne nous énervons pas. Ne t'énerve pas. Attention. La colère t'égare, Frédéric. Alors, est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît ? Le monsieur là-bas avec le badge, là. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle... Il s'appelle Marie-Sophie. Bonjour, Marie-Sophie. Anne Clémentine. Non, je m'appelle Eric. Moi, j'ai découvert ton travail, comme beaucoup de monde, je pense, sur le doublage de Dragon Ball Z. Et après, quand ça s'est terminé, du coup, ta carrière a pris une autre direction. Enfin, c'est toujours du théâtre, mais scènes de ménage, la télévision. Je voulais savoir si quand on t'a rappelé sur Dragon Ball, tu as hésité à reprendre le rôle que tu avais ou est-ce que tu y est retourné comme si ça venait de se finir et avec autant d'enthousiasme ? Alors, je suis content que tu me poses cette question parce que ça me permet de remercier certaines personnes. J'aime bien dire merci, moi. Dragon Ball, on a commencé il y a 30 ans. D'accord ? Alors, pour vous, évidemment, il y a... C'est normal, hein ? Pour vous, il y a Dragon Ball et puis après, il y a scène de ménage. Mais au milieu de tout ça, j'ai fait plein de choses. On s'en fout. C'est pas ça le sujet. Dragon Ball, quand on l'a fait... Moi, la chance que j'ai eue sur Dragon Ball, une fois de plus, il faut la chance. C'est pas ça. Je tombe sur le personnage crétin de la série. Ça, c'est le bonheur. C'est super à faire. Les héros, c'est chiant à faire. C'est chiant. Là, c'est le personnage idiot, décalé, qu'il fallait inventer des trucs à l'intérieur. Pour moi, c'était un cadeau parce que c'est formidable. Et en plus, je suis tombé sur une bande de copains. Ils étaient devenus des copains. Il y a 30 ans. Moi, je démarrais la synchro. Je connaissais pas trop. Moi, je venais du théâtre, je connaissais pas trop. C'est pas facile la synchro à faire. Techniquement, c'est pas facile. Je suis tombé sur une bande de copains qui étaient là. J'aimerais bien citer tout le monde. Enfin bon, peu importe. Qui m'ont aidé. Qui m'ont soutenu. Qui m'ont dit, tiens Fred, vas-y. Et je leur dois beaucoup. Parce qu'à ce moment-là, j'étais content de bosser. Parce que je gagnais mieux ma vie en faisant ça qu'en une séance de doublage. Je gagnais ce que je gagnais en un mois au théâtre. Bon, c'est quand même pas mal. Bon, d'accord ? Et puis après, le temps a passé. Depuis 15, 20 ans, j'ai arrêté la synchro parce que j'ai fait plein d'autres choses. Mais c'est pas un choix. C'est ce qu'on disait tout à l'heure à table. C'est un choix, c'est la vie. J'ai fait plein d'autres trucs. Tant mieux, tout va bien. Et le fait de retrouver ce personnage-là, c'est une joie. D'abord de retrouver mes camarades. Et de retrouver ce personnage qui est un mythomane, imbécile, etc. C'est une véritable joie parce que c'est du jeu. C'est de la comédie. C'est pas que... Enfin, voilà. Et puis c'est un plaisir de retrouver mes camarades. Mais en fait, on en fait presque plus. C'est-à-dire que maintenant, peut-être qu'on fait un jour par an. Parce que, évidemment... Mais à l'époque, on en faisait... Je m'en rendais pas bien compte non plus. C'était monstrueux, le succès. On vendait... C'était des cassettes à l'époque. Bon, les enfants, ils savaient pas ce que c'est que des cassettes. On en vendait par millions. C'est des millions. En France, hein. Dans le monde entier, j'en parle pas. Par millions. Après, il y a eu DVD. C'était monstrueux. Dragon Ball ? C'est connu. C'est connu. Mais j'ai fait plus de synchro depuis 20 ans. Mais c'est pas un choix... C'est pas volontaire. C'est la vie. Voilà. Merci. Merci, Eric. Une autre question, alors. Madame. Comment tu t'appelles ? Andelina. Bonjour, on s'est vus tout à l'heure. Oui. Ah. Pose ta question, alors. J'aime beaucoup Sainte de Ménaz. Ça fait depuis combien de temps que vous êtes seul messier là ? Sainte de Ménaz. Vous savez combien de temps qu'on a démarré Sainte de Ménaz, c'est ça ? 2009, non ? Je crois que la première diffusion était en 2009. Oui, c'est ça, c'est 2009. Je crois. Donc, ça fait... 12 ans. Ça fait 12 ans, maintenant. Mais en fait, on se rend pas compte, nous. Parce que, ce que je vous disais tout à l'heure, nous, on tourne que deux jours par mois. On tourne 30 jours par an. Donc, ça nous prend très 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 peu de temps, en fait. Ça, c'est un des miracles de cette série. C'est assez merveilleux parce que c'est un luxe énorme. C'est-à-dire que ça peut durer des années parce qu'on se rend pas compte. C'est tellement peu. Sinon, je pourrais pas venir être ici, par exemple. Non, mais c'est vrai. Ça nous laisse la place pour tourner ailleurs, pour jouer au théâtre, pour faire plein d'autres trucs. Donc, il n'y a pas d'usure. Attends, excusez. Attends, je crois qu'elle veut reparler. On sait du théâtre, moi et mon copain. On sait du théâtre. On apprend le théâtre, en fait. Voilà. Et ça nous plaît. C'est super. Continuez. Merci. Vous travaillez quoi, en ce moment ? Non, c'est quoi ? N'hésitez pas à parler. Au théâtre, c'est plus pratique. On fait des répétitions. Et on fait des entraînements. Voilà. Ça nous plaît. Ah, super. Très bien, continuez. Qui fait du théâtre ici ? Moi, je vais vous dire un truc. Moi, j'ai de l'estime pour les gens qui font les choses. J'ai très peu d'estime pour les gens qui en parlent. Je connais plein de gens qui disent, ah, j'aimerais faire du théâtre. Ben, fais-en. Voilà. J'ai beaucoup d'estime. Vous en faites. C'est super. C'est très bien. Allez-y. Faites votre chemin. On a un handicap aussi, mais voilà. Très bien. Voilà. On sait comment on fait. Eh bien, bonne route. Moi, je vous dis merde pour la suite. Merci beaucoup. Une autre question ? Alors, il nous reste combien de temps, d'ailleurs ? Je n'ai aucun runner. Il est quelle heure, là ? Il est presque... Il est 23h. Il nous reste 5 minutes, je pense. On est mercredi. Ah ouais, putain. J'ai pas eu tant passé. 5 minutes, il nous reste. Donc, on va peut-être finaliser avec cette question, Frédéric. Bon. Il nous manque du temps, parce que je vous promets... Merci à vous. Merci d'avoir patienté. Ah non, non, attends. Une autre question. Une autre question, merde. Voilà. Mister, alors, qui est juste là. Mais où ? Qui ? Quoi ? Là ? Le jeune homme, là, oui. Je m'appelle Camille. Bonjour, Camille. C'était pour savoir, avez-vous apprécié le rôle de Mister Satan dans Dragon Ball ? Est-ce que tu as apprécié le rôle de Mister Satan dans Dragon Ball ? C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Bien sûr, j'ai vachement aimé faire ce... J'ai beaucoup aimé faire ce personnage-là, oui. Doubler ce personnage-là. Parce que ce personnage-là est très particulier. Et c'est très agréable pour moi de le faire, oui. Je m'amuse beaucoup à le faire. Mais je te dis, on fait très peu. Cette année, on l'a pas doublé, par exemple. On l'a pas fait... Y'a pas eu cette année. Allez, c'était une petite question. J'ai envie de passer au jeune homme qui est juste à côté. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir... Vous avez parlé de Valérie dans scène de ménage. Je voulais savoir comment vous vous êtes trouvés, comment ça a fait pour matcher aussi bien ? Comment ça se fait que... Comment ça a fait pour que le duo matche aussi bien ? Alors ça, j'aime bien le raconter aussi. Très bonne question. Les autres questions sont très bonnes aussi, bien sûr. Formidable, bien évidemment. Le mec un peu fumier. Bon, ouais. Quand j'ai passé les essais... Mais c'est ça, c'est des choses, vous savez. Moi, pour moi, c'était un casting comme un autre, en fait. Moi, j'ai fait plein de castings. À cette époque-là, je tournais beaucoup, d'ailleurs. Je faisais plein de trucs. Je venais de tourner un film avec Gérard Lanvin. Donc, je tournais beaucoup. Je me posais pas la question. Je touche du bois. Je touche du bois. Et j'ai cette chance-là, tout va bien. Et je passe les essais. Je lis le truc. Je dis, ah tiens, c'est sympa à faire. Je fais les essais. Et j'oublie. Et je pars faire un autre truc. Je me souviens très bien. J'étais dans un studio d'enregistrement. Et ça arrive souvent, vous savez, sur les essais. Quand vous faites des essais pour les choses importantes, on vous appelle plusieurs fois. On vous demande de revenir plusieurs fois. Et un mois après, on m'appelle. Et on me dit, voilà, Frédéric, on a bien aimé ce que vous faites. On a envie bien que vous reveniez. Et je l'assure, c'est vrai. On en rit maintenant. Parce qu'à ce moment-là, je savais pas. Je leur dis, excusez-moi, c'est quoi ? Je me souviens pas. Il dit, ça s'appelle scène de ménage. Je m'en souvenais pas. Parce que j'ai plein d'autres trucs. Il dit, ah oui, d'accord, je reviens. Et après, je l'assure, c'est vrai. J'ai passé des essais avec plein de... Parce que je suis après qui m'avait choisi moi en premier, dans le couple. D'accord ? Donc j'ai fait des essais avec plein d'actrices. J'ai passé des essais avec plein d'actrices que vous connaissez, très connues. Et à chaque fois, quand je rentrais chez moi, je disais à ma femme, alors elle, elle est géniale, ça sera elle. Et puis non. Ça a fait 5, 6, 7, 8 fois. Bien sûr, c'est vrai. J'étais face à des actrices super, super comédiennes. C'est pas parce qu'elles étaient connues. C'est formidable. Très drôle, vachement bien. Et un jour arrive Valérie. Et ça, c'est un peu comme un amour. C'est-à-dire que c'est inexplicable. C'est inexplicable. Valérie est arrivée, je vous le souviens très, très bien. On n'a pas dit un mot du texte. On est partis en live complet. On s'est amusés, tout de suite. Mais c'est ça, le truc, c'est d'être libre. On s'est amusés. On a senti tout de suite qu'on pouvait ensemble faire quelque chose de super. Et je assure, c'est vrai, quand on est sortis du casting, il y avait un restaurant en face. On est partis au restaurant. On se connaissait un petit peu avant. On avait des amis en commun au théâtre. Souvent, dans ce milieu-là, on se connaît un peu. On n'avait jamais travaillé ensemble. On se connaissait un peu. On était tellement contents de la séance de travail. Je parle du casting. On était tellement contents. On était au restaurant. On s'est bourré la gueule. Mais complet. En plus, c'était con parce qu'on était en scooter. C'était nul de faire ça. C'était minable. Je suis allé chercher mes enfants à l'école. C'est mon fils qui m'a ramené à la maison. Enfin, à l'horreur. On était tellement contents. On s'est dit, bon, si on a le casting, c'est génial. Puis, au moins, sur la part, on sera bien rencontrés. Et c'est comme ça que naît le truc avec Valérie. Et depuis, j'assure que c'est vrai, ce qui est génial avec Valérie, et je sais qu'elle le dit pour moi, c'est pareil. On se connaît bien. On part en vacances ensemble. Je vais faire un spectacle avec son mari. On est très amis. Depuis, ce qui est merveilleux, depuis avec le temps qui est passé comme un couple, on se surprend encore. On se fait rire encore. Tout le temps. Je sais que j'ai tourné jeudi avec elle toute la journée. Je sais que j'ai passé une journée géniale. Je connais le texte. Je connais la situation. Je connais la série. Je sais tout quand je vais arriver. Mais je sais qu'elle va me surprendre. Elle va encore me faire rire. Et inversement. Et ça, c'est une joie. Mais ça, c'est... Ça ne se commande pas. C'est des cadeaux de la vie. C'est des rencontres artistiques. C'est... Voilà. Je ne sais pas comment dire autrement. C'est une chance. La chance. TTC, la chance. Et depuis, Frédéric, il y a eu encore des beuveries ou pas ? Comment ? Il y a eu encore des beuveries après ou pas ? Il y a eu encore des beuveries après ou pas ? Non, oui. Ah oui. Oui, mais hors tournage, là. Oui, oui, bien sûr. On part en vacances ensemble. On fait plein de trucs. On est très amis. On est très, très proches. Frédéric, on va peut-être s'arrêter sur cette question. Oui, j'en vois qui dorment. Je pense qu'il y en a... Quelle heure est-il ? Allez, allez. Vous savez quoi ? Parce que tu es là et qu'on n'a pas toujours la chance de t'avoir sur scène. On va prendre une dernière question. Oui. Une dernière. The last one. OK ? Qui va lever... Le mec, il a la grosse pression. Qui veut une question ? Qui a levé le doigt pour une question ? Qui ? Il y a personne ? Il y a vraiment personne ? Mais qui ? Attends, il a une question. Ah ! Non, je déconne, c'est pas vrai. Depuis tout à l'heure, je te vois. T'inquiète, il n'y a pas de soucis. Allez, vas-y. Dernière question pour toi. Non, pas pour toi. Tu vas vite te calmer. C'est la personne derrière. Deux questions. Allez, deux questions. Vas-y, pose ta question. Vas-y, dis-moi. Moi, je voulais savoir, en fait, dans votre vie personnelle, comment votre épouse et le conjoint de Valérie avaient pris la situation au début. Non, mais très bien. Parce que moi, ma femme, ça fait longtemps qu'elle me... On se connaît depuis 30 ans. 32 ans. On s'est rencontrés, comme tout le monde, sur un tournage. C'était le tournage d'une série qui s'appelait Vivement lundi. Vivement lundi. C'était avec Bernard Menez, avec Elie Semoun. C'est là que j'ai rencontré Elie Semoun, d'ailleurs. Il y a donc 32 ans. Elle est costumière, ma femme. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. J'étais en slip, évidemment, elle est costumière. Mais c'est pas pour ça que... Non, non. Bref. Et ça, c'est pour le gag. Voilà. Mais elle est habituée à mon métier. Elle sait bien qu'on fait la différence entre... Son mari, c'est un super comédien. C'est François Firoleto. C'est un super comédien aussi. On est habitué. Parce que si jamais... Ça fait longtemps qu'on serait séparés. Si à chaque fois que j'ai pris une femme dans mes bras, au cinéma, ou au théâtre, ou à la télé, elle m'avait quitté, elle serait partie depuis longtemps. Non, non. Tout va bien. Non, non, non. Ça pose aucun problème. Eh bien, écoute... Et puis en plus, Valérie couche. Valérie couche avec ma femme. Enfin, tu vois, c'est showbiz. Tout va bien. C'était une... Ah non, encore une question. Bon... Allez, vas-y. Comment tu t'appelles ? Julien. Julien, quelle est ta question ? C'est pas vraiment une question. C'est une demande. C'est possible de vous faire la voix de M. Satan ? Est-ce que c'est possible que tu doubles M. Satan ? J'en suis absolument incapable. De faire la voix, là, maintenant ? Oui. J'en suis incapable. En même temps, je vais te dire que c'est ta voix normale. Je sais pas... Je sais pas faire. Il faut que je sois dans le... J'assure, je sais pas faire. La tristesse t'envahit, Julien. Désolé. Désolé de vous décevoir, mais je sais pas. Mais ça fait rien, parce que si tu vas sur le stand et que tu payes 1500 euros, il pourra te le faire. Sans problème. T'inquiète pas, y a aucun souci, on pourra trouver un accord. Messieurs, dames. Merci à vous. C'était la conférence de la conférence de Frédéric Borelli. Applaudissements. Allez, là ! Merci beaucoup. Merci, Frédéric, d'avoir été avec nous sur cette scène du Pony Begame Show. Ça a été un réel plaisir d'être avec toi. J'aurais tellement voulu que ça dure beaucoup plus longtemps. J'avais beaucoup d'autres questions pour toi. Mais bon, je ne doute pas qu'on se reverra sur une scène du TGS ou autre. Est-ce que vous voulez le revoir ? Eh bien, voilà. J'étais grand malade, vous, hein, quand même. À ce niveau-là, quand même, c'est du sadomasochisme, je vous le dis, hein. Ouais. Frédéric, tu es en dédicace, maintenant ? Oui, je vais voir directement le psychiatre, maintenant, hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller vous diriger vers... Là, regarde-moi ça ! Oh la vache ! Ah ouais ! Vers l'espace dédicace ! Ah ouais, d'accord. Il est où, Argol ? Reste, viens avec moi. Merci, à tout à l'heure. Merci beaucoup, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501